Dans cette vidéo, on ne va pas encore démontrer la règle pour les puissances, on va juste regarder si ça a un sens, si les résultats qu'on obtient avec sont logiques. Donc, comme on avait vu, si on prend une fonction f de x, et là je vais prendre tout simplement f de x est égal à x, f prime de x, avec cette règle des puissances, et bien ça serait, ici la puissance est 1, ça serait 1x puissance 1 moins 1, x à la puissance 0, et x à la puissance 0, c'est juste 1. Donc si on essaie de représenter ça graphiquement, 1, 2, 3, 5, et pareil sur l'axe des y, la courbe f de x est égale à x, pour x est égale à 1, y est égale à 1, pour x est égale à 2, y est égale à 2, etc. On a une droite qui passe par 0, et qui relie ces points. Voilà, ça c'est y est égale à f de x, qui est égale à x. Et on a calculé une dérivée qui serait une droite égale à 1. Si la dérivée est égale à 1, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps égale à 1, c'est une droite constante, qui peut être représentée comme ceci. Donc ici on a y est égale à f prime de x est égale à 1. Est-ce que ça a du sens ? Eh bien, ici on a une droite croissante constante. Donc déjà, sa pente est constante, c'est logique que sa dérivée, qui représente cette pente, soit constante. Et si on a y est égale à x, on va toujours retrouver une pente de 1. Puisqu'un pas de 1 sur l'axe des abscisses correspond à un pas de 1 sur l'axe des ordonnées, à tout endroit de la courbe, la pente sera 1. Et donc à tout endroit de la dérivée, la valeur sera 1 également. C'est parfaitement logique. Si on prend le cas d'une fonction où la pente va changer, je prends g de x est égale à x au carré. Alors, g prime de x sera 2x2-1, c'est-à-dire 2x. Sur une représentation graphique, j'ai 2x. Donc pour x est égale à 1, on aura y est égale à 1. Pour x est égale à 2, on aura y est égale à 4. Et pour x est égale à 3, on aura y est égale à 9. Donc par ici. Et c'est une fonction symétrique. Pour moins 1, on aura 1. Et moins 2, on aura 4. Donc la fonction, j'essaie de représenter, continue ici. Elle passe par 0 et elle est symétrique. Voici, y est égale à g de x est égale à x au carré. Maintenant, g prime de x est égale à 2x. C'est-à-dire que pour x est égale à 1, y est égale à 2. x est égale à 2, y est égale à 4. x est égale à 3, y est égale à 6. Donc cette fois, c'est une droite. Et c'est vrai aussi avant 0. Pour x est égale à moins 1, y est égale à moins 2. Donc j'essaie de tracer cette droite. Voilà. Donc ici, est-ce que ça a un sens ? On a une courbe, g de x, dont la pente varie. Elle est d'abord décroissante, plutôt fortement décroissante au début. Donc sa tangente aura une valeur relativement fortement négative. Qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la dérivée ? Au niveau de la dérivée, en x est égale à moins 3, g' de x est égale à 2 fois moins 3, est égale à moins 6. C'est un nombre qui est relativement fortement négatif. Ensuite, la courbe décroît moins rapidement. Donc par exemple ici, en moins 1, g' de moins 1, la pente de la tangente dans cet endroit, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ce qui correspond effectivement à une valeur négative, mais un peu moins négative. En 0, on a changement de direction de la pente. Et effectivement, g' de 0, c'est 2 fois 0, c'est égal à 0. La dérivée, tout comme la pente de g' de x à cet endroit, est égale à 0. Et ensuite, la fonction devient croissante. En x est égale à 1, on a une pente raisonnablement croissante, qui correspond pour la dérivée, en g' de 1, à une pente est égale à 2. C'est ce qui est symbolisé ici, c'est une pente positive pour représenter cette courbe croissante. Donc la dérivée adopte une valeur positive. Et si on va plus loin sur la fonction, on a une pente fortement croissante. Ce qui correspond ici, g' de 3 est égale à 2 fois 3, est égale à 6. C'est une pente beaucoup plus croissante. C'est une pente qui a une valeur positive beaucoup plus élevée. Et ça correspond, c'est toujours logique, sur la dérivée à une valeur fortement positive. Donc cette règle des puissances, elle semble avoir un sens tout à fait logique quand on visualise les fonctions et les dérivées qu'on en a déduits. Ça correspond à un résultat cohérent.